Les enceintes pour les fêtes sont très spécifiques. Il peut être difficile de trouver celles qui t'envient le mieux. Certaines sont meilleures pour les soirées en plein air, tandis que d'autres sont top pour sonoriser les fêtes à l'intérieur. Voici mon top 3. Numéro 3. Soonbox. Une des enceintes Bluetooth les plus balèzes. La troisième version de la grosse gamme d'enceintes Soonbox est là et elle balance un nouveau déluge de son. Elle crache un son incroyable de 120 décibels grâce à deux gros haut-parleurs de 10 pouces de 96 décibels et un tweeter à la compression de 104 décibels. En d'autres mots, ça envoie grave. Les Soonbox gardent les 40 heures d'autonomie du modèle précédent à volume moyen et ils peuvent se connecter à ton téléphone ou à ta tablette via Bluetooth 5.0. Même si c'est une enceinte portable, elle reste quand même lourde à porter puisqu'elle pèse un bon 10 kilos. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a la norme IP65, ce qui veut dire qu'elle peut résister à la pluie et à la poussière sans souci. Bien sûr, ce n'est pas l'enceinte la plus chic du marché. Mais pour la rendre un peu plus jolie à regarder, Soonbox te propose de choisir la couleur de la grille. Noir, blanc, orange, bleu et rouge. Le prix est de 999 euros. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. Numéro 2. La Sony SRS. L'option pas chère. Cette dernière a des caractéristiques très proches de la JBL Partybox 110, qui est la petite sœur de la 310. Mais elle est moins chère pour les mêmes performances. La SRS a un look plus simple que les JBL. Bien finie et typique de Sony, ce qui plaire à beaucoup de monde. Les jeux de lumière sont diffusés par deux bandes de LED au niveau des deux grosses poignées de transport. Elles sont plus pour la déco qu'autre chose et restent assez discrètes. Elles ne sont pas faites pour éclairer. Sony a bizarrement décidé de ne plus dire combien de watts ces enceintes de la série XP ont. Donc impossible de savoir combien de puissance elles peuvent sortir. Mais on peut globalement la comparer à la puissante audio de la JBL 110 qui a, elle, 160 watts. Sony promet 20 heures d'autonomie pour cette enceinte. Et en plus, elle a une recharge rapide. 10 minutes sur la prise et elle peut tenir environ une heure. Le prix est de 295 euros au lieu de 380. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. Numéro 1, LG XBOOM ON9, plein de puissance pour un son énorme. De ce compter, la marque LG a aussi fait sa propre gamme d'enceintes spéciales. Elle s'appelle XBOOM. LG balance vraiment beaucoup de puissance. 1800 watts pour être précis. Sans compter les deux gros haut-parleurs de 8 pouces. C'est une enceinte qui est plus grande qu'un mètre. En plus de la puissance de son qui est énorme, ce modèle a quelque chose de différent des autres enceintes. Des fonctionnalités pour jouer le DJ. Que tu peux utiliser avec les boutons sur le dessus ou avec l'application qui va avec. Les fonctionnalités pour faire du Karakaoke sont aussi très complètes. Tu peux régler le volume de la musique et du micro séparément. Ou même baisser le volume des voix dans une chanson avec la fonction Voice Canceller. Pour l'éclairage, cette enceinte se démarque aussi en permettant de projeter de la lumière sur le mur. Par contre, on peut regretter comment les commandes sur le dessus sont organisées. Peut-être pas très intuitives. Surtout pour l'emplacement des boutons. Pour les connexions, tu as des ports USB, des ports jack et des ports micro. Ainsi qu'un lecteur CD et du Bluetooth multipoint. Le top pour une grosse soirée. Le prix est de 499 euros au lieu de 549. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description.